... Nous venons de porter plainte contre le parti politique IPC. Vous avez suivi son secrétaire général. Et nous, nous disons, nous sommes dans le droit de le faire. Parce qu'il a tenu des propos désobligeants. L'outrage à l'officier qui constitue une infraction. Nous avons de prêves et que nous insistons encore une fois que la plupart des gardes du corps de son président Thomas Loubanga, de ses partis politiques, sont les leaders des groupes armés aïeux. D'ailleurs, nous avons actuellement le droit de le dire, et que les groupes armés aïrent par IPC. C'est parce que tout le leader ou la majorité des leaders de ces groupes armés sont bel et bien membres de l'IPC. Vous pouvez voir dans toutes les images où, M. Thomas Loubanga, dans des meetings populaires, à l'aéroport, partout, vous les avez vies. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais nous les connaissons. Et donc, voilà raison pour laquelle nous venons de porter plainte contre le secrétaire général de l'IPC, lui qui nous a promis, et nous le faisons. Et ça, c'est un message que nous voulons lancer. D'ailleurs, nous les conseillons de cesser avec cette politique de la grenouille gonflée, qui ne tient plus debout. Lui et son parti politique veulent retomber la province de Litori dans les chicaïas des conflits intercommunautaires. Et donc, il doit se préparer, parce que, trop c'est trop, on ne peut pas continuer à menacer la République, on ne peut plus continuer à tenir des propos désobligeants à l'armée et aux officiers qui sont déployés ici en Litori pour combattre et donner de leur vie afin que Litori retrouve la paix que nous vivons déjà actuellement. Et donc, personne, alors personne ne pourra faire retomber la province de Litori dans des conflits intergroupes armés. Cette situation est dévolu, nous ne sommes plus dans cette époque-là. Jules Ngongo, c'est d'abord un journaliste. Et si je dénonce, et si je parle ainsi, c'est-à-dire, nous avons de près. Et comme lui, il a parlé de Jules Ngongo, je viens aussi. Comme dans ses points de presse, il a parlé aussi de l'armée, et nous sommes là pour déposer cette plaise. Et voilà la raison pour laquelle je viens saisir le ministère public, l'organe de la loi, qui va s'en saisir de cette situation. Nous, en tant qu'armée, la justice, c'est pour tout le monde. Et la justice doit faire son travail. Et si, moi, je suis fautif, la justice fera son travail. Mais je ne pense pas parce que j'ai dénoncé, et je nous continue à sensibiliser que ces gens doivent revenir à la raison. Et comme nous l'avons dit, l'ère du changement est arrivée. S'ils ne veulent pas changer, le changement va les changer. Nous sommes à cette époque où la loi doit primer sur nos pensées communautaires, nos pensées politiciennes. Cette époque-là est passée. Nous sommes au moment où nous cherchons la paix. Et cette paix doit être retrouvée en Provence de l'Italie. Et tout celui qui arrivera pour chambouler cette paix, mettre en mal notre ligne tracée pour retrouver la paix, il va retrouver la justice sur son chemin. Parce que la justice, c'est le marteau du commandement. La justice élève une nation. Je pense que c'est un droit pour tout Congolais et que tout militaire qui est lésé doit porter plainte pour que la justice soit le maître du terrain. Moi, j'ai fait la mienne et c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada